Pour cette conférence, je vous l'avais déjà présentée, mais je vais le refaire bien volontiers aujourd'hui pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est diplômé de l'Université de Cambridge, il a été directeur de recherche au Centre de coopération internationale à l'Université de New York, professeur au Collège de défense de l'OTAN à Rome, régulièrement consultant des Nations Unies, et il est depuis cette année directeur de recherche au Booking Institute d'India à New Delhi. C'est un spécialiste réputé des relations internationales et dont les domaines de compétences ou de spécialité sont le désarmement, les problèmes du contrôle des armements, la non-prolifération. C'est aussi un spécialiste éminent des problématiques asiatiques. Alors, vous connaissez maintenant le déroulé de ces cycles, on en est maintenant, je crois, à la septième de ces conférences, donc l'intervention de notre invité ce soir pour à peu près une heure. Ensuite, un débat qui est animé par les gens qui sont membres du comité scientifique, de la Chaire, d'Icole Lesotho, Bruno Terpère, Véda Vignon, David Spesberger et moi, même. Et puis, ensuite, un débat avec la salle, on entre l'ordre. D'ailleurs, généralement, le débat et les questions de la salle. C'est vrai que l'actualité aujourd'hui, elle est plutôt une actualité qui fait que les Européens ont les yeux tournés sur une crise aux confins d'un continent euro-asiatique vers l'Ukraine, vers la problématique de Crimée. Donc, on va se projeter un peu au-delà. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on est par cette crise une nouvelle fois un peu rattrapé par une forme d'histoire, par une forme de rapport de force, de type de relation, de logique du fait accompli qui avait, au fond, un petit peu disparu de nos esprits ou qu'on pensait, alors même si de temps en temps, et la crise géorgienne nous avait déjà fait précédent, nous amenait plutôt à penser que ce type de comportement sur la scène internationale était plutôt à considérer comme du passé. Donc, on voit là des évolutions qui nous interrogent, nous, Européens, sur nos propres conceptions, nos visions stratégiques, de cet équilibre stratégique, des relations, des rapports de force. Alors, on va se projeter un petit peu plus loin aujourd'hui avec vous, mais voilà, on sait qu'en tout cas, pour nous tous, observateurs ou experts ou intervenants, c'est vrai que cette crise est très présente dans nos esprits aujourd'hui. Je vous passe la parole. Grand merci, professeur, pour cette deuxième introduction. J'imagine que j'ai fait ce qu'il fallait la dernière fois pour être réinvité cette fois-ci. Vous avez parlé d'Asie centrale avec la région de l'Ukraine et de la Crimée, et il faudra que j'y revienne lorsqu'il s'agira de définir l'Asie, mais revenons, si vous voulez, aux prémices de notre discussion avec la question de prolifération en Asie. Je voudrais poser une question à la salle. Parmi vous, est-ce que vous pouvez penser à un scientifique nord-coréen, d'un scientifique nucléaire en Corée du Nord ? Est-ce que, parmi vous, est-ce que vous connaissez le nom d'un scientifique chinois d'armes nucléaires, ni de Corée du Nord, ni de Chine ? Troisième question, est-ce que vous connaissez le nom, par contre, d'un scientifique indien ? Ah, vous en connaissez un ? Ah, il y a quelqu'un quand même dans la salle qui en connaît un, non, même plusieurs. Alors, c'est moins rare. Et parmi vous, est-ce que vous connaissez un seul ou le nom d'un scientifique pakistanais ? Des armes nucléaires, bon, quelques mains se lèvent aussi. Ce que je suis en train de dire, c'est que, curieusement, nous connaissons... Alors, nous connaissons... Bon, il y a une personne qui se prétend être un scientifique des armes nucléaires au Pakistan, que chacun connaît ou que beaucoup connaissent, alors qu'on ne connaît personne ailleurs, en tout cas, ni en Corée du Nord, ni en Chine, ni en Inde. Pourquoi ? Parce que, d'une manière générale, les scientifiques de l'arme nucléaire n'aiment pas se mettre en avant, ou en tout cas, se faire connaître à ce titre. Et toute la problématique de la non-prolifération en Asie réside précisément là, cette espèce de secret, ce voile de secret sur lequel tombe toute la communauté scientifique nucléaire. Alors, ensuite, on parle de l'Asie. On a tous l'impression de savoir ce qu'est l'Asie quand on en parle, mais je suis prêt à parier que chacun d'entre nous dans cette salle a une interprétation différente de ce qu'on entend par l'Asie. Alors, là encore, et pendant, je vais poser à nouveau la question à la salle, à vos avis, quelles sont les limites de l'Asie ou quelles sont les frontières, ou comment définissez-vous l'Asie ? Moi, je vais vous présenter mon propre point de vue pour les besoins de la présente conférence. Alors, après, il me faudrait une carte, et là, j'ai une ancienne version de mon PowerPoint, où une carte géographique apparaissait, une carte de l'Asie. Mais pour ce qui concerne la non-prolifération, je dirais que l'Asie commence à l'est du canal de Suez et va jusqu'à l'océan Pacifique, de l'autre côté du monde. Alors, vous pourrez être d'accord ou non avec moi, votre interprétation de où commence et où s'arrête l'Asie sera peut-être différente, mais si nous partons de ce principe, en tout cas de cette définition des dimensions et des limites géographiques de l'Asie, alors on pourra voir ce que sont les caractéristiques qui ressortent de ce continent asiatique. Tout d'abord, cette région se caractérise, et là, vous avez les chiffres à l'écran, non moins de sept états nucléarisés, sept états qui détiennent l'arme nucléaire, ou plutôt six états effectivement nucléarisés et un qui l'est potentiellement avec, moyennant quelques nuances. Toujours est-il que cette région du monde, cette grande région du monde, représente en tout cas l'enjeu le plus important au régime de non-prolifération, d'abord au sein du régime même, c'est-à-dire, alors là, je pense notamment à la Chine, mais également à la Russie et, bien entendu, à l'Iran, trois qui, à ce jour, en tout cas, s'inscrivent encore dans le régime de non-prolifération. Et puis, vous avez des pays qui n'en font pas partie, qui sont d'extérieur, et ce sont les quatre états cités, la Corée du Nord, l'Inde, Israël et le Pakistan. Et puis, enfin, last but not least, il y a évidemment les enjeux que représentent les états, ou plutôt les acteurs non étatiques, pas simplement des organisations terroristes, mais également, comme le docteur A.Q. Khan et d'autres de son genre, enfin, de son enjeu, on pourrait dire, qui ont cette présence. Et puis, pour ce qui est de la prolifération, l'Inde, en tout cas, et l'Asie, de manière générale, présentent la plus forte prolifération, aussi bien verticale qu'horizontale, et cela, évidemment, remet en cause l'ordre nucléaire mondial qui est pyramidal. Alors, quand même, une réserve par rapport à tout cela. Cette prolifération n'est pas aussi rapide que ce qui s'est passé pendant la guerre froide. Il y a eu beaucoup plus d'armes nucléaires qui ont été construites pendant la guerre froide que tout ce qui a été et tout ce qui sera construit en Asie. Mais quand même, au XXIe siècle, nous avons là la région du monde qui connaît la plus forte croissance, et la croissance la plus rapide d'armes nucléaires, aussi bien croissance verticale, c'est-à-dire que vous avez une amélioration qualitative, mais également horizontale, c'est-à-dire que la couverture s'élargit, vous avez de nouveaux États qui se nucléarisent. Et puis, troisième caractéristique, même si on constate la présence d'armes nucléaires, en même temps, ce que l'on constate également, c'est l'absence de deux piliers essentiels pour maintenir l'ordre nucléaire, à savoir, et là, j'en ai déjà parlé lors de mon intervention précédente, lors de ma conférence précédente, une architecture mondiale, ou en tout cas régionale, permettant de réguler, de régir les relations entre États nucléarisés. Il n'y a pas un tel régime. Et deuxièmement, il n'y a absolument pas d'expérience de contrôle des armements. Donc là, vous avez ces deux grands piliers qui se font défaut, et c'est bien entendu l'essentiel là de la problématique. Et puis, troisième caractéristique, ce que vous avez ici en Asie, vous aviez une approche donc pyramidale de haut en bas, qui s'essayait à contenir la prolifération au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi au niveau des P5, qui se sont efforcés là encore de contenir la prolifération dans différents pays d'Asie. Mais en même temps, il y a une approche allant dans l'autre sens, anti-pyramidale, de bas en haut. Et là, dans le nord-est de l'Asie, pour le challenge non nucléaire, vous aviez d'autres acteurs, le Japon, la Corée du Sud, et d'autres qui sont intervenus dans ce sens. Mais ces pays-là et ces acteurs-là ne sont pas arrivés à de conclusions positives, à de conclusions claires. Dans le meilleur des cas, on pourrait dire qu'on a un résultat mixte, un résultat qui n'est pas entièrement satisfaisant. Et c'est là encore la faiblesse du système, et c'est ce dont je tiens à vous parler au cours de mon intervention. Alors, il me paraît utile, il me paraît utile pour chacun d'entre nous, d'avoir un aperçu général des histoires, des motifs, des capacités, des doctrines de la Chine, de l'Inde et du Pakistan, trois grands acteurs, et ce qui a, en quelque sorte, conduit le programme nucléaire de ces pays. Et puis ensuite, ce qui a permis de gérer une relation non-conflictuelle entre ces acteurs, enfin non-conflictuelle, sans guerre. Alors, et à propos, je vous ai présenté une, disons, une vue élargie de l'Asie, du canal de Suez jusqu'à la côte pacifique. Je me limiterai à la Chine, à l'Inde et au Pakistan, ce qui ne veut pas dire que les autres ne seront pas amenés à jouer un rôle dans ce théâtre, mais je vais m'intéresser à cette relation triangulaire, tout en se rappelant, évidemment, le contexte le plus général, qui fait intervenir la Corée du Nord, mais également les États-Unis et l'Iran, qui seront amenés à, en quelque sorte, influer sur cette relation triangulaire. Mais pour y voir un petit peu plus clair, je me propose de me focaliser sur cette relation triangulaire. Donc, pour en revenir à cette deuxième partie de mon intervention, comment ces pays essayent de gérer leurs relations sans guerre au niveau local, c'est-à-dire bilatéral, régional et même mondial, voir ce que sont les relations entre l'Inde et les États-Unis qui ont conclu un accord à ce sujet, mais également entre la Chine et le Pakistan. Alors, il y a eu un certain nombre de crises, de crises véritablement nucléaires entre l'Inde et le Pakistan, d'une part, à Cargill en 1999, mais également en 2001 et 2002, à travers ce qu'on appelait l'opération Parakaram, mais également la relation, la crise nucléaire entre l'Inde et la Chine en 1986, mais plus récemment, les tensions frontalières et maritimes qui ont récemment émergé jusqu'à l'année dernière. Et puis, il y a eu, alors ce n'est pas exactement une crise, mais enfin, ce qui en constituait les prémices, les relations au niveau du quartet, c'est-à-dire entre les États-Unis, la Chine, l'Inde et le Pakistan, ces relations cette fois à quatre qui étaient susceptibles d'aboutir à des tensions. Alors ensuite, les acteurs, disons, non étatiques, des groupes terroristes et puis les réseaux de prolifération tels que ceux organisés par AQ CAN. Et puis, à partir de là, nous essaierons de voir ce que sont les perspectives. Alors, si vous voulez bien, commençons donc par la Chine. La Chine, dans sa démarche initiale, lorsqu'elle a mis en place un programme nucléaire, était essentiellement dictée par des préoccupations sécuritaires et notamment la menace perçue des États-Unis à la suite, évidemment, d'abord de la guerre de Corée, mais plus explicitement, la menace nucléaire qui était tournée vers la Chine, menace émanant des États-Unis d'Amérique. Mais même si la motivation principale du programme nucléaire de la Chine était sécuritaire, les programmes nucléaires eux-mêmes ont amené la Chine à se faire reconnaître en tant que grande puissance. Il faut bien voir que l'entrée de la Chine, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, en est en quelque sorte le témoignage. Alors, la préoccupation sécuritaire de la Chine doit quand même nous permettre d'y voir un petit peu plus clair dans cette histoire. Le programme nucléaire a commencé en 1955. Ce programme a été largement appuyé par l'Union soviétique jusqu'à 1960, date à laquelle ces deux grands alliés communistes se sont séparés et la Chine, à partir de 1960, a fait cavalier seule. Mais néanmoins, en 1964, la Chine a été déjà en mesure de conduire son premier essai nucléaire et, plus spectaculaire encore, en 1966, la Chine a chargé une ogive nucléaire sur un missile qu'il a lancé de la côte chinoise pour qu'il traverse les... pour recouvrir, si vous voulez, pour parcourir, survoler plutôt le territoire chinois pour aller aboutir dans le désert au nord du pays. Autrement dit, ces essais nucléaires ont été conduits en survolant la population même de la Chine, ce qui montre que les autorités chinoises avaient la certitude que cet essai serait couronné de succès, ne craignant pas d'anéantir sa propre population. D'ailleurs, un autre essai couronné de succès a fait intervenir une bombe à hydrogène où, là encore, en l'espace de 32 mois, c'est-à-dire en moins de 4 ans, à partir du moment... enfin, entre la première détonation nucléaire, la Chine, donc, a pu construire une bombe à hydrogène opérationnelle, ce qui n'est pas rien. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, enfin, ce que je trouve assez intéressant, en tout cas, pour ce qui est de notre propre discours ici, c'est que cette bombe de 1966, c'est-à-dire l'ogive qui avait été placée sur un missile qui avait survolé des zones peuplées du territoire chinois, cette bombe, donc, a repris le même concept que celui qui a été repris par le Pakistan en 1964. Alors, évidemment, le Pakistan et la Chine nient tout en bloc, mais enfin, on a toutes les raisons de penser qu'il y a eu un transfert de technologie autour de ce concept. D'ailleurs, la Chine n'a pas entretenu qu'avec le Pakistan ce type de coopération, puisque la Chine a également fourni des missiles qui pouvaient porter des ogives nucléaires à l'Arabie saoudite en 1988, et d'ailleurs, des formes plus modernes ont été livrées en 2007, et la Chine ne s'est associée au traité de non-prolifération qu'en 1992, donc bien après. En tout cas, les derniers essais ont été menés en 1996, les essais chinois, lors de la dernière série de négociations autour du traité d'interdiction générale, le traité intégral, même date à propos, en même temps que la France, la France avait terminé ses derniers essais avant le traité intégral d'interdiction des armes nucléaires, le CTBT, mais enfin, il faut quand même voir que la France a signé entre-temps et ratifié ce traité, alors que la Chine ne l'a pas fait. D'ailleurs, à cette date, la Chine ne relève pas non plus du régime de contrôle de technologie des missiles, le fameux MTCR. D'ailleurs, à cette date, la Chine n'a aucun accord de contrôle des armes et sur ce plan, la Chine est probablement le moins transparent de tous les pays nucléarisés, en tout cas les premiers pays qui ont acquis l'arme nucléaire. Alors, vous avez ici quelques petites vignelles, quelques images qui sont des instantanés, des clichés de l'histoire nucléaire de la Chine. Alors, on voit que les Chines n'aiment pas donné des noms poétiques à leurs essais nucléaires. Celui-ci s'appelle 596. C'est l'arme nucléaire qui a explosé, donc, vous voyez, à l'Opnour et donc le point exact, le centre névralgique de cette explosion nucléaire, l'Opnour. Ensuite, vous avez ici une liste de la capacité nucléaire de la Chine. Comme vous pouvez le voir, à une seule exception près, toutes ces armes et toute cette capacité a été construite sur place par la Chine elle-même à une exception près. J'ai mis en rouge un seul de ces missiles, c'est le DF-25, et j'y reviendrai dans un instant, puisqu'il joue une partie importante dans notre récit. Alors, DF signifie Dongfeng, c'est-à-dire l'aile est, l'aile, disons, orientale de la Chine, Dongfeng. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que la capacité est assez considérable et toutes d'origine nationale. Il y a quelques missiles de croisière, mais également des missiles lancés de sous-marins. Et là, j'y reviendrai également dans un instant. Mais ce qui est également important dans cette affaire, ce qui mérite d'être souligné, c'est que la Chine a également fait preuve de générosité quant à sa propre capacité de construire des missiles nucléaires. Ces programmes ont été partagés non seulement avec le Pakistan, mais également l'Iran et la Corée du Nord. Et la Corée du Nord, ça remonte à il y a quelques années, il y a deux ans seulement. Vous vous rappellerez peut-être que un comité des sanctions s'est établi par rapport à la Corée du Nord. Enfin, c'était le comité des sanctions des Nations unies dont les activités ont été suspendues pendant un an parce que le rapport de ce dit comité avait constaté que des missiles nord-coréens étaient transportés sur des camions chinois. Alors évidemment, ça posait un petit problème à la Chine. Il a fallu un peu noyer le poisson et le rapport a été édulcoré avant d'être publié. Alors vous avez ici une photo de la triade chinoise telle qu'elle se présente actuellement. Vous avez donc des sous-marins nucléaires qui portent des missiles nucléaires. Le type 25, vous avez le bombardier H6 qui est également appuyé par des aéronefs capables de porter des bombes de calibre plus petits. Mais j'attire votre attention sur cette image. Qu'est-ce que c'est que cette image ? Eh bien, c'est donc ce fameux ce DF-25, c'est-à-dire un missile à combustible solide dont la portée est de 2500 km. Alors évidemment, avec une telle portée, vous avez ici à des voisins, enfin les voisins immédiats de la Chine sont directement concernés, l'Inde, mais également le Japon, la Corée du Sud, dans une moindre mesure quand même, les États-Unis. Alors vous voyez que le programme de modernisation de la Chine ne concerne pas simplement les menaces aux États-Unis, mais ses voisins immédiats. Et puis en bas à droite, vous avez une carte géographique qui montre ce que sont les niveaux de développement de la Chine. la Chine a élaboré un système de réseau de tunnels pour transporter des missiles qui ne pouvaient pas être transportés par voie routière. Alors c'est assez impressionnant. Je voulais également vous montrer deux « armes » qui font partie de l'arsenal chinois et qui représentent là encore une menace croissante. Alors la photo que vous avez à gauche de la diapo, ce sont les missiles anti-satellites Dongming 2. Alors, les missiles donc anti-satellites, les ASAT. Vous savez que les États-Unis ont mené une démonstration de destruction en plein vol de satellites par ce type de missiles. La Chine est le deuxième pays à l'avoir fait. Alors ce que vous avez ici, c'est le même type de technologie. Pour autant, l'essai n'a pas été concluant. La Chine n'a pas réussi à détruire un satellite en plein vol. Mais enfin, elle est en train de construire sa propre technologie anti-satellite, la technologie ASAT. Alors, lorsque l'on parle de grands défis de la prolifération en Asie, il faut voir ici ce bâtiment à Shanghai pour vous dire quel rapport avec ces questions de stratégie. Alors, c'est un bâtiment de 12 étages dans le centre de Shanghai qui est censé être le siège de l'unité 698. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette unité 698 ? Eh bien, c'est l'unité qui est chargée de mener les attaques, les cyberattaques, les attaques cybernétiques, informatiques. Alors, la Chine, évidemment, nie tout en bloc, mais évidemment, c'est, si vous voulez, le département chargé de mener des attaques informatiques, des virus et autres formes de piratage qui sont conduits depuis ce bâtiment à Shanghai. Et puis alors, il y avait également, enfin, la Chine a porté sa capacité à un nouveau autre niveau, des missiles pouvant se déplacer à une vitesse de 10 fois Mach, 10 fois la vitesse de la lumière, ce qui est à delà la vitesse du son, pardon. Excusez le lapsus. La Chine est le troisième pays à le faire parce que le Pakistan et l'Inde sont déjà là, mais donc la dimension nucléaire, évidemment, est présente. Tout ce que je tiens à dire ici, c'est qu'on s'intéresse donc au problème de prolifération en Asie, mais il faut voir au-delà de la problématique classique de l'armement nucléaire et se tourner vers d'autres domaines également. Alors, je vous propose de passer maintenant à l'Inde et les motivations de l'Inde, de la nucléarisation de l'Inde sont un peu plus complexes. Bon, ces motivations sont liées aux menaces de sécurité en provenance de la Chine et également au rapport avec le Pakistan, mais il ne fait aucun doute que cette notion d'autonomie stratégique a joué un rôle essentiel dans les calculs de l'Inde. Et de ce point de vue-là, on peut tracer un parallèle entre l'expérience indienne et l'expérience française dans une certaine mesure. Il faut voir que le programme indien a débuté dans les années 60 après les premiers essais nucléaires de la Chine et l'Inde a mené ses premiers essais exactement dix ans après les essais nucléaires chinois, donc en 1974. Mais il ne s'agissait pas d'une arme nucléaire, mais de ce qu'on pourrait appeler un dispositif nucléaire qui aurait pu être transformé en arme, mais enfin, on n'y était pas encore. Le programme de missiles de l'Inde a pris beaucoup plus de temps à décoller, littéralement, même s'il a débuté bien plus tôt, puisque ce n'est qu'en 1981 qu'un véritable programme de missiles nucléaires a débuté en Inde. Alors, l'Inde, par la suite, a mené une série d'essais les 11 et 13 mai 1998, mais il faut surtout souligner que l'Inde s'est autodéclarée État nucléarisé, État nucléaire, et moi-même, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des représentants de la communauté stratégique et nucléaire de l'Inde, et l'on m'a dit que ces essais n'avaient rien de nouveau, il s'agissait d'essais portant sur des armes existantes, et il est dit, entre autres, que l'Inde, dans une certaine mesure, avait achevé sa nucléarisation, on ne sait pas exactement quand, mais entre 1985 et 1988, donc dix ans avant les essais, ou en tout cas la deuxième série d'essais nucléaires. Donc dix ans plus tôt, l'Inde était déjà un État nucléaire. Alors, j'ai parlé de la façon dont l'armement de l'Inde a suivi quatre étapes, mais on pourra rentrer dans le détail pendant le débat qui suivra la conférence. Je ne propose de ne pas trop m'y attarder maintenant, mais par contre, l'Inde n'a jamais signé le traité de non-prolifération, le NPT, ni le traité général d'interdiction des essais. Par contre, le traité partiel, elle l'a signé, qui concerne les essais atmosphériques. Pour autant, l'Inde a mené des essais souterrains. Alors, il y a quelques doutes quant à savoir s'il y avait une partie de ces essais qui étaient atmosphériques ou non. Enfin, toujours est-il que l'Inde s'est déclaré État nucléaire de manière très volontariste, et de manière très volontariste, l'Inde s'est également portée candidate à siéger au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et de la même façon, d'ailleurs, l'Inde a souhaité s'inscrire à différents régimes de contrôle des exportations, des exportations, le Nuclear Supply Group, le NSG, le régime MTCR et le groupe Zanger. Alors, là, c'est ça qui est intéressant. L'Inde a... Enfin, des efforts ont été faits pour intégrer l'Inde dans l'ordre nucléaire. Il y avait l'accord indo-américain de 2005 qui a été promulgué en décembre 2006. Alors, évidemment, c'était un accord qui a été controversé aussi bien en Inde et aux États-Unis, mais même dans le reste du monde, puisque certains estiment que c'est une façon de récompenser l'Inde dans ses démarches de prolifération. Mais d'autres estimaient que c'est une façon de faire rentrer l'Inde dans le rang, de faire de l'Inde un acteur nucléaire plus responsable. et il ne fait aucun doute que l'une des parties de cet accord entre l'Inde et les États-Unis, c'est que, pour la première fois, l'Inde est tenue de séparer ses capacités civiles et militaires et ce, sous la houlette d'un contrôle international, ce qui n'est pas rien dans la mesure où une telle scission n'existe pas dans les autres États qui se sont ainsi nucléarisés. Alors, il faut également souligner qu'il ne s'agit pas là du seul accord qui ait été conclu entre ces grandes puissances, mais comme dans la mesure où tous les accords ne sont pas identiques et certains sont plus égaux que d'autres, il faut se dire que donc l'Inde a conclu des accords analogues avec la France, avec la Russie et le Royaume-Uni. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, d'ailleurs, l'accord avec la France a été signé peu après que la France a été intégrée au NSG sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc, c'est un petit peu la même démarche qui a présidé à la situation de l'Inde qui a, elle, également été cooptée. Ici, vous avez une photo du test de l'essai de 1974. Vous avez ce mouvement sismique qui résulte du premier essai. Vous voyez que l'explosion était censée être souterraine. Elle n'est pas tout à fait puisque vous voyez il y a un mouvement, un cratère même qui a été formé. Pour la photo du bas, d'un côté, vous avez donc une véritable explosion de la Terre qui s'est soulevée et ensuite le cratère qui est en résultant. Ça, c'était donc l'essai de 1974 qui représentait une capacité de 10 kilotonnes et on n'est pas sûr que cet essai ait été courné de succès ou non. Mais enfin, c'était en 1974. C'est d'ailleurs là la seule photo, disons, officielle qui présente une arme thermonucléaire indienne qui a été donc placée sur ce banc d'essai souterrain et ça, c'était en 1994. Alors, il y a également des doutes sur cet essai puisque l'Inde affirme que la capacité était de 30 kilotonnes, ce qui est relativement faible, même très faible pour une arme thermonucléaire. L'Inde a affirmé qu'elle a su contenir à ce niveau de capacité cet essai pour éviter de contaminer ou de gêner les villages voisins. Enfin, cette affirmation est très contestée quant à savoir quelle était la capacité réelle de cette arme. Voici deux autres essais du 11 mai 1998 et à deux reprises, il y a eu de la diffusion de ces essais. C'était environ de la même portée de 12 kilotonnes à deux reprises. et bien entendu, la différence principale entre 1974 et 1998, c'était l'effet de ce traité d'organisation intégrale des essais nucléaires et même cette organisation a su détecter ces essais bien que le système de suivi global n'était pas encore en fonctionnement complet et on voit le suivi à l'écran sur cette capture d'écran des essais nucléaires et de là où l'Inde les avait réalisés. Nous avons parlé de scientifiques nucléaires indiens en voici deux. Comme ça, la prochaine fois qu'on vous posera la question, vous pourrez donner quelques noms. Donc à votre gauche, le monsieur qui porte des lunettes, c'est le professeur Archidam Barham qui a fait l'essai de bombes hydrogènes avec le dispositif à fission et à sa droite, le professeur Abdul Kalam qui n'est pas à proprement parler un scientifique nucléaire mais un expert en missiles et qui est ensuite devenu président de l'Inde. La position, le poste de président en Inde est plus protocolaire qu'autre chose mais il a quand même eu cette reconnaissance. Voilà un aperçu global et peut-être sordide de la capacité nucléaire indienne et encore une fois, je souhaiterais souligner combien ces missiles ont été développés au niveau national sauf exception ponctuelle à une ou deux reprises avec la Fédération de Russie. Il faut ici mettre en valeur deux, peut-être trois missiles qui se trouvent vers le bas de la liste. D'abord, il y a l'Agni-5. L'Agni-5 est un missile spécifiquement conçu pour la Chine avec une portée de 5 000 kilomètres pour arriver à couvrir toutes les villes stratégiques et les centres de puissance de fonctionnement de la Chine et c'est bien entendu un missile nucléaire. L'autre, c'est le Sagarika ou le missile K-15. On discute encore de son appellation exacte. Est-ce que c'est le K-15 ? Est-ce le Sagarika ? Mais ce sera un missile nucléaire à lancement par sous-marin. Il n'est pas encore tout à fait opérationnel mais il y a aujourd'hui des travaux en cours pour le rendre complètement opérationnel. Et enfin, il y a un missile qui est un missile conjoint de la Russie et des Etats-Unis qui s'appelle Brahmos. C'est la conjugaison de Brahmaputra et de Moskova, de deux fleuves, un fleuve indien et un fleuve russe. En fait, l'Inde a très peu contribué à ce missile qui est plutôt russe. Le coffrage peut-être est indien, a quelques capacités, mais fondamentalement, il est russe et la portée de ce missile est de 290 kilomètres, à 10 kilomètres sous la limite du régime de contrôle de la technologie des missiles, même si cette limite est aujourd'hui remise en cause. mais ce missile peut être lancé à l'air libre, en mer et en l'air, donc aéroporté. Voilà un aperçu de la famille des missiles Agni. Certains sont encore au stade de décès et de déploiement, mais l'Agni 5 est en phase d'essai, sera prochainement déployé. l'Agni 3 sera certainement susceptible d'être lancé en mer. C'est certainement le cas 15 dont on parlait, mais nous n'en sommes pas encore certains. Donc l'Inde a certainement une ambition de triade nucléaire avec deux piliers principaux établis pour l'heure. L'un, c'est l'Agni 5 qui est basé sur Terre que vous voyez en train d'être testé à l'écran et l'autre image que nous connaissons tous, c'est le Mirage 2000N capable de porter des bombes nucléaires. Et la dernière image n'est pas celle de l'image du sous-marin nucléaire indien, mais d'un sous-marin nucléaire quelconque puisqu'on n'a pas de photos disponibles du sous-marin nucléaire indien. Il y a quelques photos très floues, mais il n'y en a pas beaucoup. L'Inde a un programme très sérieux de sous-marins nucléaires, mais qui est encore loin d'être achevé. Il y a un nouveau programme plus récent, assez intéressant, c'est la mise au point par l'Inde d'une capacité de bouclier antimissile. L'Inde a affirmé détenir deux missiles de ce type dont le premier est à une portée de 80 kilomètres et peut anticiper des missiles ennemis en haute altitude à 250 kilomètres et l'autre opère plus bas, c'est-à-dire à l'autre bout de la trajectoire du missile. L'Inde affirme que ce bouclier antimissile est attribuable au Patriot 3, mais le directeur du programme de missiles a déjà dit que ce programme était opérationnel et que l'Inde pouvait protéger Nudeli et Bombay, et Bombay d'attaque. Je pense que les habitants de ces villes n'en sont pas encore fermement convaincus, mais voilà l'argument que l'Inde fait valoir. Et il y a un effort de mise au point de bouclier antimissile propre indigène. Passons à présent au Pakistan. Les motivations initiales du Pakistan étaient clairement la menace en termes de sécurité perçue comme provenant de l'Inde et de sa capacité nucléaire. et le programme nucléaire du Pakistan a commencé en 1972 après sa défaite contre l'Inde dans la guerre de 1971 qui a conduit à la création du Bangladesh. Mais le programme s'est accéléré essentiellement après 1974, après le premier essai nucléaire indien. Donc le Pakistan a d'abord exploré la voie du plutonium, peut-être avec l'espoir d'utiliser un réacteur à Karachi qui avait été fourni par la France comme première alternative. Mais la France n'a pas vraiment encouragé cette voie et donc le Pakistan a changé de stratégie et a opté pour l'uranium. Et l'a fait très rapidement. Et le programme du Pakistan s'est développé avec de l'aide bien entendu de la Chine, là aussi. Le Pakistan a également réalisé des essais en 1998 et ce n'était pas nouveau. C'était des armes nucléaires que le Pakistan a essayé parce que l'Inde venait de conduire des essais. Le Pakistan n'a pas signé le TNP ou le CTBT l'intégration complète, mais le Pakistan est signataire du traité d'interdiction partielle. De façon plus intéressante, le Pakistan ne veut pas être membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Pakistan ne cherche pas non plus à faire partie des régimes de contrôle d'exportation à l'exception de cette volonté d'égalité avec l'Inde. Donc, le Pakistan cherche à figurer là où figure l'Inde et c'est pour ça que le Pakistan voudrait faire partie du groupe des fournisseurs nucléaires. Enfin, tout comme l'accord indo-étatsunien, il y a eu récemment un accord nucléaire Pakistan-États-Unis mais qui se consacre aujourd'hui à la construction de pas deux mais cinq nouveaux réacteurs nucléaires qui seront créés à Karachi et il y en aura trois autres à différents endroits du pays. Ceci se produit en dehors du groupe des fournisseurs nucléaires et sans son approbation et cela soulève le problème de prolifération et de ses implications, bien entendu. voilà quelques images de l'essai nucléaire pakistanais de 1998 qui ont été pratiquement diffusés en direct. On les a montrés à la télévision pakistanaise. Il y a eu une série donc de cinq essais à ce moment-là. Encore une fois, ces essais ont été décelés par le système du CTBT qui a eu connaissance de ces essais mais qui savaient auparavant et donc n'étaient pas très surpris lors de leur réalisation et voici deux scientifiques nucléaires ou en tout cas deux personnes impliquées dans le programme nucléaire pakistanais. D'abord, le docteur Akhukan et l'autre qui est le monsieur qui a conduit la nucléarisation de l'arsenal pakistanais. C'est le docteur Samer Mubarakman que vous voyez ici. L'autre élément intéressant, c'est de se dire que bon, le programme nucléaire pakistanais est une priorité nationale mais il y a des rivalités immenses au sein de cette communauté elle-même et l'une de ces rivalités est justement entre ces deux personnages que vous voyez ici et c'est pourquoi vous ne verrez jamais de photos où ils figurent les deux ensemble. Le docteur Akhu Khan gère le centre de recherche, le laboratoire de recherche Khan et le docteur Samer Mubarakman est à la tête de la commission à l'énergie atomique du Pakistan qui fait partie de l'installation du développement national. Pour vous dire à quel point cette rivalité est vivace, voici le programme de missiles pakistanais. Deux choses à voir ici. Tout d'abord, il y a une capacité nationale qui est aujourd'hui en train d'être développée mais beaucoup de la capacité nucléaire des missiles pakistanais viennent de deux origines. D'abord, la Corée du Nord et deuxièmement, la Chine. Presque tout le programme nord-coréen est lié au docteur Akhu Khan. Le programme chinois vient du docteur Samir Mubarakman. Donc, même là, on voit le déploiement de cette rivalité sur le terrain. La plupart du programme nord-coréen et de leurs missiles sont à propygole liquide. Ils sont très encombrants, très peu fiables, tandis que le programme chinois a conduit à développer une capacité à propygole solide avec des missiles beaucoup plus fiables. J'aimerais ici mettre en lumière deux missiles qui sont tout en bas de l'écran, encore une fois soulignés en rouge. Le premier et le dernier, c'est l'un de deux missiles de croisière dont dispose le Pakistan, c'est le RAD et l'autre, c'est le BADAR. Ils sont tous deux de création nationale avec, bien entendu, quelques aides, mais ils ouvrent une nouvelle course aux missiles de croisière sur le sous-continent. Le deuxième, c'est le Rasna ou le Rataf 9 et c'est un missile à portée de 60 kilomètres et bien entendu à tête nucléaire. C'est un missile tactique, nucléaire, de toute évidence et c'est là l'un des défis du sous-continent. Comment affronter un missile de si courte portée et pourquoi est-ce que le Pakistan l'a développé ? Eh bien, c'était justement pour répondre à certains événements qui ont eu lieu en Inde et j'y reviens dans quelques instants. Voilà quelques images pour illustrer. Vous avez le missile GORI, là. On voit le sceau du laboratoire AQ-Khan en haut de l'image. Ensuite, vous avez le missile SHINE développé en partenariat avec la Chine à droite. Il y a le missile de croisière RAD qui a été lancé depuis un mirage si je ne me trompe pas. Donc, c'est peut-être le seul couple de pays où les deux sont fournis par le même système d'armement. Et là, en haut à droite, c'est le NASRAIR, le missile à ogive nucléaire à portée de 60 km, donc de très courte portée. Voilà un aperçu et une comparaison rapide parce que, alors que nous nous concentrons sur l'Asie du Sud-Est, sur la Chine, l'Inde et le Pakistan en rouge sur ce tableau, leur capacité totale reste somme toute très faible comparée aux autres États nucléaires. Il ne s'agit de pas plus de 500 ou 600 armes nucléaires au total. Mais laissez-moi souligner quelques éléments. Tout d'abord, et ce tableau n'est peut-être plus exactement à jour parce qu'aujourd'hui, le Pakistan a vraiment développé sa capacité nucléaire et a dépassé l'Inde. Aujourd'hui, le Pakistan a certainement plus d'armes nucléaires que l'Inde. Et à ce taux de croissance, à ce rythme, le Pakistan aura plus d'armes nucléaires que le Royaume-Uni. À ce rythme, pas maintenant, mais d'ici un an ou deux. Et il se peut qu'ils rattrapent le nombre d'armes nucléaires chinoises, le nombre estimé, bien entendu. Est-ce que l'Inde voudra rattraper ce niveau ? Pour l'heure, ce n'est pas clair, mais c'est une possibilité qui pourrait très bien se développer. L'autre élément que je souhaitais vous indiquer sur ce tableau, c'est que vous voyez, il n'y a pas d'accord sur qui possède combien d'armes. Il y a des estimations qui varient, mais ils sont en général dans les mêmes eaux pour les mêmes pays. Mais il n'y a pas de déclaration officielle du nombre d'armes détenues. Ce sont là toutes des estimations non officielles pour chacun de ces pays. Je passe à présent aux doctrines et à la stratégie de ces trois pays et pour voir la façon dont cela a un impact sur la stabilité de cette région. Tout d'abord, la Chine. De façon très précoce, et cela a été redit dans son livret blanc de 2005 et de 2010, la Chine a mis en avant une doctrine de non-premier recours contre tous les États nucléaires, mais aussi une doctrine de non-utilisation contre les États non-nucléaires. La Chine a dit nous n'utiliserons pas d'armes nucléaires et si vous êtes un État nucléaire, nous n'utiliserons pas d'armes nucléaires en premier. Et si vous n'avez pas d'armes nucléaires, nous n'utiliserons pas du tout d'armes nucléaires contre vous. La Chine est peut-être le seul pays des cinq puissances nucléaires fondatrices à avoir cette doctrine, cette garantie générale. En théorie, les armes nucléaires chinoises sont sous contrôle civil, même si nous savons que le parti joue un rôle très important dans le parti même et surtout au Congrès. L'Inde a également une doctrine de non-premier recours, mais avec quelques réserves. Donc, cette doctrine n'est pas affirmée de façon aussi catégorique que le non-premier recours chinois. En revanche, le Pakistan n'a pas de doctrine ou de politique de non-premier recours. On pourrait même dire qu'aujourd'hui, le Pakistan a une politique d'utilisation en premier et d'utilisation précoce. Et le Pakistan n'a pas non plus une formulée de doctrine. Le Pakistan n'a pas dit quand et comment les armes nucléaires seraient utilisées. Ceci dit, il y a des points communs entre ces trois États. et ils ont tous trois essayé de garantir une certaine stabilité. Tout d'abord, tous trois ont un certain degré de déciblage. Dans le cas de la Chine, c'est particulièrement vrai vis-à-vis des États-Unis et de la Russie, mais aussi vis-à-vis des autres pays. L'Inde et le Pakistan n'ont pas déployé non plus leurs forces nucléaires et elles ne sont pas en état d'alerte, c'est-à-dire que l'état d'alerte a été levé. Troisièmement, et je vais rentrer dans plus de détails, tous trois ont des mesures de confiance les uns vis-à-vis des autres. Et enfin, l'Inde et le Pakistan ont des accords entre eux qui sont plutôt radicaux au niveau mondial et je vais vous les présenter en détail. Permettez-moi de vous parler tout d'abord des accords qui existent entre l'Inde et le Pakistan. Tous deux, ont entrepris de façon informelle et unilatérale un engagement de ne pas réaliser d'essais même si aucun n'a signé le CTBT. Ils ont aussi accordé informellement de ne pas déployer d'armes et de lever l'état d'alerte sur leur arsenal nucléaire. Ils ont conclu trois accords qui sont très intéressants. D'abord, en 1991, les deux pays ont accordé de ne pas attaquer de ne pas attaquer leurs installations nucléaires mutuelles. Et donc, ils allaient s'échanger une liste d'installations le 1er janvier de chaque année pour se dire voilà nos installations et voilà les installations que nous nous engageons à ne pas attaquer. Là, deux points à mon sens d'intérêt. Ce sont les installations les plus stratégiques dans chacun des deux pays et pourtant l'Inde et le Pakistan se disent les uns les autres où elles sont même si ce n'est pas connu de leur propre population. Les Indiens et les Pakistanais ne savent pas de quelles installations il s'agit. Deuxièmement, même s'il y a eu des hauts et des bas dans les rapports entre l'Inde et le Pakistan, tous les ans, le 1er janvier, ces listes sont effectivement échangées. Enfin, il y a aussi la pré-notification des essais de missiles balistiques. Ça a été fait pour la première fois en 1999, répété en 2005 et consolidé. Donc, chaque essai balistique fait l'objet d'une notification préalable. Seul un autre couple de pays procède à ce genre de notification et ce sont les Etats-Unis et la Fédération de Russie. Et enfin, l'Inde et le Pakistan en 2007 ont conclu un accord de réduction du risque d'accident nucléaire qui comporte aussi le risque de détonation accidentelle. Alors, tous ces accords ont l'air merveilleux quand on en parle mais il y a eu très peu de mise en œuvre de ces accords et il n'y a aucun mécanisme de vérification ou de suivi et ils ont tous été mis en cause d'un côté ou de l'autre à un moment ou à un autre. Donc, ces accords restent dans l'ensemble problématique. De surcroît, même si ces accords existent sur le terrain, le premier conflit entre deux puissances nucléaires s'est produit à un endroit qui s'appelle Kargil. C'est un endroit du Cachemire où il y a une ligne de contrôle qui est une frontière tacite presque entre l'Inde et le Pakistan. des troupes pakistanaises ont passé cette frontière après la nucléarisation. Donc, en 1999, l'Inde a procédé à une attaque conventionnelle pour repousser ces troupes qui avaient outrepassé la ligne, mais il n'y a pas eu d'escalade. Le conflit ne s'est pas généralisé au-delà de cette région. Le conflit est resté local et a commencé à impliquer justement les Etats-Unis parce qu'à un moment donné, les Etats-Unis se sont inquiétés suffisamment pour que le général Anthony Zinni, le commandant en chef, parte rencontrer le général Moucharaf et le Premier ministre Sharif s'est rendu à Pékin et à Washington et il y a donc un accord entre le Pakistan et les Etats-Unis et il n'y a pas d'accord entre le Pakistan et l'Inde pour mettre fin à ce conflit, c'est un accord entre le Pakistan et les Etats-Unis daté du 4 juillet 1999 qui met fin à ce conflit donc c'est un précédent très dangereux. Deux Etats nucléaires qui sont en guerre mais un troisième Etat nucléaire qui rentre en jeu, qui rentre sur scène et qui tâche de résoudre le conflit. L'une des explications du fait que ce conflit n'est pas escaladé, c'était le contact téléphonique direct entre les deux premiers ministres. C'était au sujet d'un autre problème mais cela a contribué à désamorcer la crise et ensuite il y a eu de la communication informelle et on sait que d'un côté comme de l'autre, les armes nucléaires n'ont pas été mises en état d'alerte. Donc, ils n'ont pas été amenés à jouer un rôle en 1999. Mais ce ne fut pas le cas en 2001-2002. En 2001-2002, la deuxième crise nucléaire s'est produite. Elle a été déclenchée par une attaque contre le Parlement indien le 13 décembre 2001, donc jour pour jour, trois mois après le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Il y a beaucoup de théories pour expliquer cette attaque contre le Parlement indien et notamment son opportunité. L'un des arguments mis en avant par Bruce Wydell, un ex-agent de la CIA qui travaillait dans le sud de l'Asie et qui a travaillé avec le président Clinton sur cet accord du 4 juillet et lui, il expliquait ce calendrier, ce moment de l'attaque par ce qui se produisait dans la guerre contre le terrorisme. Souvenez-vous, en décembre 2001, Osama bin Laden a été pris dans un endroit qui s'appelle Tora Bora et cette opération avait deux étapes. D'abord, les Etats-Unis allaient repousser depuis l'Afghanistan mais, deuxièmement, les forces pakistanaises devaient travailler de l'autre côté, côté pakistanais de la frontière. Et après cet incident, très clairement, l'Inde allait répondre. L'Inde allait mobiliser ses troupes et si l'Inde mobilisait ses troupes, alors le Pakistan allait à son tour répondre. Et donc, les troupes pakistanaises sont parties depuis ce coin de la frontière, depuis cet endroit de la frontière pour retrouver la frontière avec l'Inde. Donc, ce conflit entre l'Inde et le Pakistan avait des ramifications beaucoup plus importantes au niveau mondial. Et cette crise a été beaucoup plus grave. Elle a duré plus d'un an. Je ne rentrerai pas dans le détail car nous n'avons pas le temps ici. mais l'essentiel, c'est de dire que les armes nucléaires ont été considérées au cours de cette crise. De nombreux pays, pas la France, mais les Etats-Unis, le Royaume-Uni, ont demandé à leurs citoyens de quitter ces pays. C'était un signal envoyé aux puissances indiennes et pakistanaises pour leur dire que cette crise devient hors de contrôle. Elle échappe à toute maîtrise politique et pourrait donc conduire à une guerre conventionnelle qui, à un moment ou à un autre, aurait pu basculer dans une guerre nucléaire. Dans le cas de l'Inde et de la Chine, il y a déjà eu une série de crises, de tensions sur une longue période depuis 1986, mais aussi une série de mesures de confiance. Il y en a eu deux en 1993 et 1996 et la mesure de 1996 est intéressante puisqu'elle contient aussi une clause de non-déploiement de missiles, mais aucun de ces accords n'a vraiment été mis en oeuvre, opérationnalisé. Et c'est là le cœur du problème puisqu'à chaque fois qu'il y a une crise, l'Inde et la Chine signent un nouvel accord, mais ne mettent pas en oeuvre les accords qui existent déjà et c'est déjà une partie du problème. Dernièrement, le dernier accord a été conclu en 2013, c'est l'accord de coopération de la défense de la frontière qui est intervenu à l'issue de la crise dans la vallée de Debsang au Ladakh. En plus de ce conflit sur la frontière, puisqu'il y a une frontière conflictuelle entre l'Inde et la Chine, il y a de nouvelles crises dans la mer de Chine du sud, dans le sud de la mer de Chine parce que l'Inde a des droits d'exploration dans cette zone depuis le Vietnam, dans une zone disputée que la Chine proclame comme la sienne et aujourd'hui, on envoie des vaisseaux dans un passage qui pourrait sembler innocent, mais que la Chine considère comme une ingérence, une intrusion et il y a donc des tensions dans cette mer de Chine entre l'Inde et la Chine et on ne sait pas comment cela va se développer, mais potentiellement il pourrait y avoir un nouveau conflit dans les tensions entre l'Inde et la Chine. Alors, en guise de conclusion, parlons maintenant du terrorisme nucléaire et là, il y a deux menaces qui se posent. D'abord, les menaces directes, c'est-à-dire que vous avez des armes nucléaires qui sont à la fois construites et utilisées. Bon, ce scénario paraît très peu probable en Asie du Sud-Est, mais par contre, il y a un scénario plus probable qui est la possibilité d'utiliser des armes dites radiologiques, ce qu'on appelle également des bombes sales, c'est-à-dire que c'est une bombe artisanale dans laquelle on met des matières nucléaires qui sont utilisées dans les contextes industriels ou hospitaliers et évidemment, ces matières-là ne sont pas censées être accessibles mais peuvent l'être dans certains réseaux et notamment en Asie du Sud-Est et donc là, ces dirty bombs qui sont donc des espèces de bombes artisanales avec une espèce de charge nucléaire pourraient exister et c'est un scénario possible. Et puis, il y a une menace indirecte qui existe également, c'est-à-dire que vous avez l'action d'acteurs non étatiques qui poussent des États nucléarisés en conflit les uns contre les autres et là, vous avez déjà eu la situation que j'ai citée en 2001-2002 mais il y a un cas plus récent en 2008. Ce qui s'est passé, c'était évidemment l'attentat à Bombay, à Mumbai, attentat mené par un groupe qui les appelait terroriste qui venait du Pakistan, qui avait leur base, qui était basée au Pakistan. Cet attentat a duré trois jours, c'était une attaque soutenue, le gouvernement indien a été poussé à réagir, à mettre en place des représailles. On a parlé la dernière fois de pourquoi il n'y a pas eu de représailles au Pakistan. Néanmoins, si un tel incident devait se reproduire, alors l'Inde serait peut-être amenée à réagir et là, cela pourrait faire intervenir la dimension nucléaire. Donc là, le problème se pose en ces termes. Et puis, je voulais vous parler des réseaux plus ou moins souterrains. J'ai parlé d'AQ Khan qui est basé au Pakistan. C'est un Pakistanais. Mais il faut quand même souligner que son réseau à lui ne se limite pas à l'Asie du Sud-Est. C'est un réseau proprement mondial et sur cette carte géographique qui est d'ailleurs un petit peu dépassée, on a une idée de l'étendue de son réseau. Ce que l'on constate, c'est que les zones en bleu sont celles qui font partie de sa filière, c'est-à-dire d'où viennent les matières et les technologies nucléaires, enfin l'expertise aussi bien que les matériaux. Et puis, en rouge, vous avez ses clients. C'est-à-dire, donc vous avez d'un côté des fournisseurs, d'un autre côté ses clients et vous avez des partenaires aussi bien en Europe que jusqu'en Afrique du Sud. Et c'est ça qui est très inquiétant. c'est qu'on se dit que ce réseau, enfin on dit officiellement que le réseau de Haku Khan a été démantelé, mais en réalité, aucun des membres de ce réseau n'ont été poursuivis, personne n'a été emprisonné, personne n'a été condamné, même pas Haku Khan lui-même qui a été assigné à résidence et qui depuis a été libéré. Alors, on pourra y revenir tout à l'heure, mais enfin, personne n'a été inquiété dans ce réseau, encore moins condamné ou incarcéré. Alors, on voit ce réseau donc qui est ou n'est pas démantelé et puis vous avez des pays qui n'ont peut-être pas de programme nucléaire, mais qui, par inadvertance, en quelque sorte, pourraient se trouver rattachés à un tel réseau, la Malaisie, les Émirats Arabes Unis, puisque c'est de là que venaient les... enfin, par ces pays que transitaient en quelque sorte aussi bien cette technologie que ces matières et d'une certaine façon donc ces pays se trouvent mêlés à ces réseaux. Alors, pour conclure donc, trois diapos qui synthétisent en quelque sorte la situation. Vous avez des caractéristiques propres à ces pays d'Asie du Sud-Est d'abord et les caractéristiques et les problématiques propres à cette région d'abord. Vous avez des pays qui sont des pays proliférants et qui sont des grandes puissances, notamment donc la Chine et l'Inde, mais plus encore, vous avez affaire à des États qui sont faibles, voire défaillants, le Pakistan en particulier, mais également la Corée du Nord. Alors là, la question est de savoir comment, en quelque sorte, interagir avec ces pays. Et puis, vous avez très peu de normes régionales ou d'institutions bilatérales ou régionales, ou alors elles sont très faibles, de normes ou de règles qui permettent de gérer ces relations. Vous n'avez pas l'OSCE, vous n'avez pas l'OTAN, vous n'avez pas le pacte de Varsovie. l'ARF qui est le forum régional de l'ASEAN constitue une institution, si l'on peut dire, enfin à ses limites. Et si vous regardez les relations entre l'Inde, la Chine et le Pakistan, si cette relation triangulaire était tributaire de ce forum pour gérer ou régir les relations entre ces trois pays, évidemment, on n'irait pas très loin. Et puis, il faut voir que ces pays-là ne font pas partie des grands instruments de non-prolifération, soit délibérément, soit parce qu'elles n'y sont pas arrivées. Mais enfin, bon, ça pose problème là encore. Et puis ensuite, aucun de ces pays d'Asie et du Sud-Est n'ont mis en place de régime de contrôle des armes nucléaires. Au contraire, elles ont élaboré et développé leurs arsenaux aussi bien qualitativement que quantitativement. Et puis, la rivalité entre ces pays ne s'arrête pas aux frontières de l'Asie et du Sud-Est. Vous avez également des ramifications pyramidal puisqu'elles renvoient à la rivalité entre les États-Unis et la Chine. La Chine modernise sa capacité nucléaire. Elle utilise sa rivalité avec les États-Unis pour justifier ce développement nucléaire. Mais elle s'étale au-delà, dans des régions qui n'ont rien à voir avec cette rivalité avec les États-Unis. et justement, le missile, le missile D-25, en est un bel exemple puisque vous avez là un missile qui a des capacités régionales, pas intercontinentales, mais c'est quand même quelque chose qui est développé par la Chine sous couvert de rivalité avec les États-Unis alors que ça n'a rien à voir. Et puis, vous avez une dissimétrie entre les armes nucléaires et classiques. La Chine a des armes nucléaires et de nombreux usages. Alors, dans ce cadre-là, la Chine pourrait lancer une attaque classique contre le Pakistan. Le Pakistan, pays plus faible, pourrait réagir avec l'armes nucléaires. Et là, d'où la présence de missiles à courte portée. Donc, le fait qu'il y ait cette dissimétrie et, en tout cas, une ligne ténue entre les capacités classiques et nucléaires, vous avez, effectivement, des missiles qui peuvent être équipés d'ogive nucléaire ou non nucléaire et on peut passer de l'un à l'autre. Et puis, vous avez également des capacités de système de défense de missiles balistiques ou de défense anti-missiles balistiques et des défenses anti-satellitaires. Et là, ça pose problème parce que, regardez, si vous avez une attaque cybernétique contre votre capacité, votre armement nucléaire, s'agit-il d'une arme nucléaire ou non ? C'est-à-dire qu'on s'attaque au logiciel qui dirige, qui commande l'armement nucléaire. S'agit-il d'une attaque nucléaire ou non ? Bon, la question est posée. Enfin, a priori, ça n'est que de l'informatique, mais c'est un lien évident avec l'armée nucléaire. Et puis, ensuite, les pays ont tous cette capacité. Pour l'instant, elle est relativement faible, mais enfin, à mesure que cette capacité se développe, elle pose, elle remet en cause toute la stabilité nucléaire. Alors, comment ces pays-là, ainsi armés, peuvent gérer aussi bien leur capacité antimissile, de antimissile balicique, BMD, et la capacité antisatellite qui fait intervenir donc également les technologies de piratage informatique ? Et puis, vous avez, j'ai parlé des acteurs non étatiques qui n'ont pas, qui ne disposent pas de l'arme et qui peuvent influer sur les pays nucléaires. Comment veiller ou comment s'assurer que ces acteurs-là ne déclenchent pas d'incidents ou si ces incidents sont effectivement déclenchés qui n'aboutissent pas à une spirale irrépressible ? Et puis, vous avez des tensions qui étaient à l'origine bilatérale qui ensuite s'étendent. Vous aviez l'Inde, les Pakistanis, et puis on va ensuite au-delà, en Afghanistan par exemple, ou bien l'Inde et la Chine qui s'étend dans les mers de la Chine du Sud. Et alors, là, c'est une nouvelle donne, donc le fait de débordement de ces conflits qui avaient à l'origine une dimension proprement bilatérale et qui ensuite peuvent s'élargir. Alors ici, j'ai présenté un peu ce que sont les perspectives qui concernent les pays, ce que peuvent faire les pays au niveau unilatéral, bilatéral, régional et même mondial, les mesures qui pourraient être prises pour arriver à une meilleure stabilité, pour réduire les tensions entre eux. Alors, il y a des choses que les pays peuvent faire à titre unilatéral, bilatéral, régional et mondial. Au contraire, non pas pour réfréner l'affrontement, mais au contraire pour attiser les tensions. Les deux, les mesures peuvent aller dans l'autre sens, aussi bien dans le sens de la provocation qu'au contraire dans le sens de la réduction des tensions. Alors, on peut imaginer que des premiers efforts soient faits pour favoriser la coopération, mais en même temps, vous avez des mesures qui pourraient être menées et qui aboutiraient à un accroissement des tensions. Alors, j'en ai présenté un aperçu rapide sur cette diapo, mais, excusez-moi, ce que je dirais en guise de conclusion, c'est ceci. L'Asie du Sud ou le Sud de l'Asie pourrait inclure la Chine a eu une démarche, enfin, un problème de prolifération qui est de haut en bas, donc pyramidale, c'est-à-dire le lien entre la Chine et les États-Unis qui dicte ce qui se passe ensuite à d'autres niveaux et la façon dont les États-Unis interagissent avec d'autres puissances. Cela veut dire que les États-Unis ont un rôle direct et indirect sur la région et leur relation avec le Pakistan en est un pilier, mais vous avez dans l'autre sens entre l'Inde et le Pakistan, entre l'Inde et la Chine et là, cela remet en cause à partir du bas, cette fois-ci, l'ordre nucléaire mondial. Donc, cette approche de haut en bas, cette dimension, disons, pyramidale, vient du haut par la relation entre les États-Unis et la Chine, mais dans l'autre sens, c'est les relations ou les tensions entre l'Inde et le Pakistan ou entre la Chine et l'Inde. Alors, ces dimensions-là ne sont pas prises en compte dans les relations bilatérales ou régionales, notamment pour ce qui est en tout cas des relations entre l'Inde et la Chine. Alors, d'une part, vous avez l'absence d'institutions qui permettraient de gérer, d'encadrer les relations entre ces pays et les tensions qui en résultent, mais d'autre part, vous avez des éléments qui sont sujets plus d'accroître ou d'exacerber les tensions et qui rendent le risque de conflit plus probable. Au début de l'intervention, on m'a rappelé un essai écrit par Margaret McMinnon qui parlait de l'histoire de ces conflits et déjà, en 1914, vous aviez en quelque sorte la bataille ou les batailles qui pourraient se répéter en 2014, les conditions étaient réunies pour retrouver les mêmes types de conflits en 2014 qu'on avait déjà en 1914. Et si on oublie l'histoire, on risque de reproduire l'histoire d'il y a 100 ans. Et là, je serais peut-être un petit peu plus optimiste quand même, si l'Asie du Sud, l'Asie australe était en mesure de créer, d'établir un ordre nucléaire régional, cela non seulement transformerait les relations au niveau régional, mais également cela aurait une influence très positive sur l'ordre nucléaire mondial. Alors, je ne sais pas si cela se produit, je ne suis pas entièrement optimiste. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette conférence, cette intervention vraiment très passionnante. c'est vrai que dans cette région, on ne peut être que, je suis évidemment obligé de reprendre par la fin, par cette note un peu pessimiste, on est obligé d'être préoccupé par le fait que ça cumule au fond dans la même zone, à la fois la course aux armements, la prolifération horizontale et verticale, des différences territoriaux et frontaliers qui subsistent, une compétition ou des rivalités de puissance, et c'est vrai que vous nous avez bien fait toucher du doigt l'ensemble de ces problèmes et de ces sujets d'inquiétude. Je voudrais, avant de passer la parole à Isabelle, revenir moi sur un point qui m'a quand même frappé qui est un point d'approfondissement de doctrine. Au fond, quand on regarde les panoplies, elles sont extrêmement diverses, extrêmement hétérodoxes qu'il s'agisse à la fois de la portée des missiles, du chargement des têtes, alors que l'on a vu depuis la fin de la guerre froide, l'ensemble des arsenaux des puissances occidentales et aussi de la Russie avoir plutôt tendance à se restreindre, à se limiter à un nombre d'armes et surtout à préciser l'emploi de ces armes par rapport à la doctrine. C'est en particulier assez clair dans la doctrine française qui a par exemple complètement éliminé ces armes tactiques que nous appelions d'ailleurs pré-stratégiques pour bien indiquer qu'elles n'étaient pas des armes de bataille. Et quand on regarde ces arsenaux, c'est divers, alors ça correspond sans doute aussi à des générations de missiles, à des développements, c'est vrai qu'on s'interroge sur ce qu'il y a en face d'un point de vue doctrinal. Par exemple, les évolutions dans la doctrine française dans les doctrines occidentales n'éliminant pas complètement mais changeant de pied d'une doctrine anticité vers une doctrine touchant davantage les centres névralgiques. Bref, j'ai envie donc d'abord de vous poser cette question comment on fait. Est-ce qu'il y a des... D'abord, est-ce qu'il y a une communauté doctrinale entre notamment ces pays qui sont venus les derniers aux armements nucléaires et qui peuvent avoir défini des concepts pour eux-mêmes dans des situations qui peuvent être parallèles ? Est-ce qu'il y a des points communs ? Est-ce qu'il y a des points qui les différencient et au fond à quoi correspond cette très grande variété d'armes par rapport à leur doctrine ? Oui, je vous... Merci. Please, go ahead. Thank you. Écoutez, je vous remercie de cette question excellente et tout à fait pertinente. Je crois qu'il y a deux façons d'examiner la chose et là, je vous renverrai quand même à un peu d'histoire. Lorsque l'Inde n'avait pas encore officiellement déclaré ses capacités nucléaires, à cette époque, l'Inde remettait en question la notion même de dissuasion. Enfin, en tout cas, elle ne l'acceptait pas, elle disait que cette notion de dissuasion était purement occidentale, n'avait aucun rapport avec les circonstances indiennes, dans une certaine mesure c'était vrai parce que si on a part d'un nucléaire, on peut voir les choses de cette façon-là. Mais on a vu quand même une tendance assez intéressante. À mesure que l'Inde s'est rapprochée du moment où elle a reconnu son état nucléaire, elle a également commencé à parler le même langage en quelque sorte de la dissuasion et peu à peu ce langage, ce discours, disons, s'est de plus en plus précisé. la terminologie a commencé à se rapprocher de la terminologie occidentale. Il en va de même du Pakistan. Le Pakistan a adopté beaucoup plus rapidement cette notion de dissuasion et l'a répété en termes assez clairs et de cette façon le Pakistan s'est beaucoup plus inspiré que l'Inde de l'expérience européenne. Et ce, à plusieurs titres. D'abord, le Pakistan s'est intéressé à la relation entre l'OTAN et le traité de Varsovie et les différences nucléaires entre ces deux organisations et à partir de là, c'est à travers ce prisme-là en quelque sorte, à travers cette grille de lecture qu'elle a examiné sa propre relation avec l'Inde. Et c'est ainsi que le Pakistan a mis en place cette notion de considérer que la dissuasion concernait donc la distribution d'armes nucléaires en disant que celle-ci n'aurait que cette utilité-là de dissuasion. Mais enfin, il y a quand même une différence entre la position européenne et pakistanaise. Tout d'abord, il n'y avait pas de conflit frontalier. Disons que les frontières étaient bien définies et en tout cas, après la crise de Berlin, on savait où s'arrêtait l'Europe de l'Est, enfin, où s'arrêtait le pacte de Varsovie et où commençait l'OTAN. Alors qu'il n'en était pas de même entre l'Inde et le Pakistan parce que là, tout le problème est là. C'est un conflit frontalier entre l'Inde et le Pakistan que vous n'aviez pas entre, disons, le rideau de fer, enfin, entre de part et d'autre du rideau de fer. Et puis, il y avait également une autre appréhension de l'espace sinon stratégique, du moins pratique, entre, disons, une France nucléarisée et une Union soviétique nucléarisée. alors vous aviez, bon, il y avait un peu de déploiement de missiles, enfin, il y avait effectivement des bombes, des armes tactiques qui étaient localisées dans différents silos, etc. Mais enfin, quand même, ce qui se passait, c'est que dans le cas de la relation Inde-Pakistan, on n'arrivait pas à faire ce distinguo entre les armes tactiques et les armes stratégiques alors que ce distinguo existait de manière très claire entre, dans la relation entre la France et l'Union soviétique. c'est-à-dire que vous avez des pays qui sont voisins, ce qui veut dire que même des armes de courte portée pouvaient atteindre le pays voisin alors que la France et l'Union soviétique, bien entendu, n'étaient pas voisines de la même façon. Et puis, et autre différence qui, cette fois, est géostratégique, enfin, vous aviez, bon, vous aviez les attentats terroristes quand même qui ont eu lieu, mais depuis cette situation, il y a eu cette doctrine indienne de départ froid, non pas de guerre froide. C'est-à-dire que l'Inde et le Pakistan ont mis un certain temps à mettre en place leurs forces militaires et leurs forces nucléaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déclencher en quelques instants une offensive, même si, assez rapidement, évidemment, l'Inde serait en mesure d'atteindre, puisqu'elle est de l'autre côté de la frontière, des régions stratégiques du Pakistan. Pour autant, la mise en place de, disons, d'une réaction nucléaire, elle, prendrait beaucoup plus de temps. Donc, le fait qu'il y ait, sur le plan classique, une possibilité d'action immédiate, on est assez inquiet. Donc, là, le fait de ne pas choisir la voie tactique est probablement une aspiration de l'expérience occidentale. C'est-à-dire qu'on voit que si le commandement peut déjà déclencher assez rapidement une offensive tactique immédiate, il y a, ça veut dire que le conflit est à deux doigts d'éclater. Et c'est ce qu'on appelle le cold start, le fait de pouvoir commencer à froid un conflit, un conflit classique qui pourrait, avec un peu de temps, dégénérer un conflit nucléaire. Le problème, évidemment, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans cet engrelage, il est très difficile d'en sortir. Donc, c'est un petit peu ça qui fait que cette notion de cold start est quand même remise en cause. Et puis, il y a, aux États-Unis, ces dispositifs nucléaires dits 61 à 12, dits de déploiement vertical, qui vont s'inscrire également dans cette perspective. Oui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.